C'est mortel, il n'y a rien d'autre dessus. On y va. Sous-titrage ST' 501 On y va. Il est là. On se le fait. Non. Il doit se diriger vers cette agnière. On va le suivre discrètement et on l'attaquera là-bas. D'accord. Alors pas un bruit. Sous-titrage ST' 501 Je crois que nous avons trouvé le souci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je m'étonne moi-même parfois. C'est la taille de ton ego. Impeccable. Honnêtement, le plus étonnant, c'est qu'on s'en soit tiré. C'est vous qui nous avez débarrassé de mortel. Vous êtes des héros. On vous doit tous une fière chandelle. Merci du fond du cœur. On peut louer des chocobos, alors ? Quelle question, évidemment. Et je vous prêterai mes meilleures bêtes. En douceur. Certains ont un comportement effranges. Je ressens une certaine agressivité. Vous parlez des chocobos, hein ? Merci. On se reverra. Ignis, on se mouille, là ! Oui. Une minute. Oh ! Ça, je connais ! C'est le vieux météore ! C'est ça. Et figure-toi qu'il brûle encore de nos jours. Ce qui fournit plein d'énergie à l'Estallum. Eh ben ! À l'instar de notre cristal à la capitale. Ah ouais ? C'est pas bête du tout. Leur tunnel ! Il est trop beau ! Mais qu'est-ce qui nous attend au bout ? Elle est énorme, cette ville ! J'avoue que la vie de citadin, ça me manquait un peu. Hein ? Un téléphérique ? Étonnant. Je me demande où il peut bien aller. Il fait super chaud, ici. Ce serait bien de trouver un endroit climatisé. Ouais. Dites, ce serait possible d'avoir une jolie chambre, cette nuit ? Oui, je pense que nous devrions trouver un établissement hôtelier digne de ce nom, ici. Des bâtons jusqu'au marché, là-bas. Dis donc, il y en a du monde ! J'imagine que nous nous trouvons dans l'artère principale. Tiens, fiston, tu veux goûter ? Oh, ouais, ok. Alors, c'est bon ? Ouais, super bon. Apparemment, elle est à l'hôtel des villes. On y va. C'était quoi, ça ? Un tremblement de terre. Ça va ? Je comprends pas. Un violent mal de tête. Ça va mieux ? Ouais. C'est passé. Hé ! Gladio ! Iris ! Formidable ! Qui aurait pu croire qu'on se retrouverait ici ? Eh ben, dis donc ! T'as l'air en forme ! Mais pauvre, vous devez être épuisés. Dites, vous allez rester un peu ? C'est ce qu'on a prévu. Quand t'auras une minute, faudra que tu me racontes tout. Ok. Content de te revoir, Jared. Et toi aussi, Talcott. Prince Noctis ! T'inquiète pas, je protège Iris ! Je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas inculqué l'étiquette à mon petit-fils. Y'a pas de mal. Ces mots nous vont droit au cœur, votre Altesse. Nous nous retirons avec votre permission. Prince Noctis, passe une bonne nuit. Iris, dis-moi, y'a eu beaucoup de dégâts ? En fait, la citadelle et ses environs ont été bombardés. Mais de nombreux quartiers de la ville sont restés intacts. L'Empire visait donc bel et bien des points stratégiques. Franchement, si je peux faire quoi que ce soit, dis-le-moi ! Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, j'ai entendu une rumeur. Les gens disent qu'ils ont vu Dame Lunafreya en ville. Mais il paraît qu'elle est repartie aussitôt. En tout cas, elle allait bien. Ça me rassure. Merci. Bon ben, je vous souhaite une bonne nuit. Débout, gros paresseux ! Salut, où sont les autres ? Ils sont partis faire une balade avec Talcott. La ville vaut le coup d'œil. D'ailleurs, tu veux la visiter ? D'accord. Ouais, bonne idée. Tu vas voir, je suis un bon guide. Ça valait le coup d'attendre qu'il se réveille. Allez, promenez-vous bien. On va commencer par visiter le marché. Ici, c'est le marché de Parthellum. Ils ont tellement de choses. C'est sympa, non ? Si je pouvais, j'achèterais tout. Il y a tellement de boutiques, c'est normal que t'aimes. Oh, tu me connais bien. Waouh ! T'as vu tous ces produits ? J'en avais jamais vu autant. Dis, tu peux me laisser regarder ? Une seconde. Terminé. Bon, maintenant, la centrale. Alors, Noct, tu comptes faire quoi quand on sera à Cayenne ? Hein ? Eh ben, on va prendre le bateau pour aller à Altissia. Ah, d'accord. C'est vrai qu'on t'y attend. Voilà la centrale électrique. C'est de là que les Saloums tirent sa richesse. Ce qui est spécial, c'est qu'il n'y a que des filles dans cette centrale. En fait, j'ai découvert que ce sont les femmes qui font tourner les Saloums. C'est l'endroit idéal pour toi. Tu serais une vraie star ici. Tu penses aussi ? C'est différent de chez nous, mais ça a l'air de fonctionner comme ça. C'est cool ! Ok, on y va. Allons voir un beau panorama. C'est joli, n'est-ce pas ? Ici, c'est le belvédère de Péglar. Regarde-là, on peut voir le météore. Noct, j'ai l'impression qu'on a un rendez-vous en amoureux. Si c'était le cas, ton frère me tomberait dessus. Pourtant, on ne fait rien de méchant. En plus, tu dois avoir Dame Luna Freya en tête. Je me demande si les autres sont déjà rentrés. On ne s'était plus promenés comme ça depuis notre enfance. C'était sympa, merci beaucoup. T'as raison, c'était cool. Merci à toi. T'es gentil. C'était bien de nous changer les idées. Enfin, bref, ce que j'ai acheté, c'est un cadeau pour toi. Mais comme c'est une surprise, tu vas devoir attendre. Allez, vas-y mon petit Talcott, dis-leur ce que tu m'as raconté. Ok, mec. Talcott, un peu de respect. Pas besoin de manière, je ne suis qu'un citoyen. Je lui ai parlé d'une légende qui dit que l'épée d'un roi a été cachée derrière une chute d'eau. Cela a peut-être un lien avec les tombeaux royaux. On a qu'à aller voir ça. Alors, il paraît que c'est derrière la chute d'eau. Bon, allons vérifier ça. Ah, j'ai l'impression qu'on peut passer. Tiens, je crois bien que j'ai trouvé une entrée. Edith, c'est moi où la température baisse. Ça vous dit pas d'aller chercher des manteaux ? N'importe quoi. T'es une chochotte. Remarquez, il fait tellement froid que si ça se trouve, il n'y aura pas de démons. Tu parles. Il s'entapte de la température. Ouais, peut-être. Ah, mais il se pourrait qu'ils soient tous congelés. Comme d'horribles blocs de glace. Sauf qu'il fonderait de plaisir à l'idée de te rencontrer. Ah, et il me sauterait dessus ? Voilà le comité d'accueil. Un malheur ne vient jamais seul. Aller, non, ça va pas recommencer ! Sous-titrage ST' 501. Oui, et il me dérrauit. Non, ça va pas recommencer. Il me dérrauit. Oui, il y a très bien. Il me dérrauit. 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 C'est parti. C'est parti. Oh, Prince Noctis ! Je t'attendais ! Ton histoire nous a beaucoup aidés. Vous nous envoyez enchantés. Non, ça recommence. Qu'est-ce qui se passe ? T'as mal ? T'inquiète, ça va passer. Mais il faut quand même qu'on aille enquêter sur ce disque de Cotes. Ok. Allons au parc de Peglar. Il y a des télescopes. Bien. Je pense que nous devrons quand même aller sur place. Mais... Commençons par le parc. Quelle coïncidence. Ah, l'humble voyageur. Dites, les contes et légendes, vous aimez ça ? Comme celle de l'Arkéen. Il appellerait le roi de dessous le météore. Malheureusement, la langue des dieux est inconnue des humains. On dit même qu'elle donnerait des mots de tête à certains. Comment on arrange ça ? Vous savez ? Vous pourriez aller le voir. Il serait tout rageux d'ignorer l'appel d'un dieu. Je vous emmène. Alors ? On le suit pour voir ? Au pire, on le largue. D'accord. Bon, ok. Je n'aime guère le protocole, mais il est toutefois nécessaire de faire les présentations. Mon nom est Hardin. Pour vous servir, suivez-moi jusqu'au parking. C'est là que j'ai laissé mon véhicule. J'ai une passion pour ma voiture. Elle n'est pas aussi spectaculaire que la Regalia, mais elle ne tombe jamais en panne. Nous allons former un convoi de deux voitures. Très militaire, n'est-ce pas ? Près de votre côté ? Bon. Si vous le permettez, je vais choisir le chauffeur. Et donc ? Ce sera toi. Ok, ça me va. Bon. Tu conduis ta voiture et moi la mienne. Ok. Allez, on est parti. Pour information, ce n'est pas une course. Contente-toi de me suivre comme un gentil garçon. Si tu me perds de vue, tu ne retrouveras pas ton chemin. Mais pas question de me coller. Un accident gâcherait mes vacances. C'est bon, ça va, j'ai compris. Allez, on y va. Eh bien, c'est parti. Conduis prudemment. D'abord Galdina, puis l'Estaloum. C'est une rencontre du haut hasard ? C'est un peu trop gros pour une simple coïncidence. Si vous voulez mon avis, nous suis à la trace. Mais pourquoi ferait-il ça ? Décidément, je n'arrive pas à comprendre sa logique et ses intentions. Il ne fait pas un... très impérial comme type. Ni Lucisien. Où est-ce qu'il peut bien venir, ce mec ? Si on peut l'éviter, ce serait bien. Sauf qu'on a besoin de lui pour entrer dans le disque. Enfin, selon lui. Et que pense le prince de ce mec bizarre ? Ben... Rien de spécial, c'est un vieux cinglé, c'est tout ? Tout à fait. C'est juste un cinglé. Alors on est d'accord. On ne change pas nos plans. S'il essaie de nous arnaquer, on se tire. Noct, ça va les maux de tête ? Pour l'instant, oui. Mais ils arrivent d'un coup. Pourvu que ça ne se déclenche pas quand tu es au volant. Si ça ne va pas, tu t'arrêtes. Il y aura des sanctuaires sur la route ? Je vois qu'il y en a un qui veut camper. Et d'autres qui veulent un vrai lit. Un seul bien dur, c'est ce qu'il y a de mieux pour le dos. On ne pourrait pas essayer une caravane pour une fois. Ce n'est pas si génial, la belle étoile. Au rythme de la nature, sous les étoiles, il n'y a rien de plus beau. En plein air, pas de règles idiotes. Pas d'horaires à respecter, par exemple. Pas de réveil imposé ? Noct va te soutenir à 100%. Bah, si je peux dormir plus longtemps... Ils ont peut-être la vie dure, mais je les envie, les chasseurs. C'est un mode de vie comme ça que je voudrais... Que diriez-vous de faire une pause ici ? Dis donc, on ne devait pas rejoindre Kothès. L'Archéan ne va pas s'envoler. Et nous, on n'est pas arrivés, avec toi comme guide. Bref, on campe ici. Et avec Ardine. Ça sera sans moi. Dans ce cas, je vais monter la tente. Personnellement, je n'ai jamais aimé le grand air. Je préférerais plutôt payer pour profiter du confort d'une caravane. Il n'est pas un peu tôt, là. Comme ça, on sera prêts. Merci. 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 Il est tombé, devrais-je dire. L'Archéen l'ayant attrapé à temps. Et il est toujours là, à tenir le météore. Et il n'en a jamais marre, Titan ? Rester immobile, comme ça ! Oh, quelle abnégation ! Elle fait de lui un objet de vénération à Duskaë, et toutes les régions autour. Il faudra quand même penser à le remercier, nous aussi, quand on sera sur place. Alors, Ignis ? Ça fait quoi de ne plus être derrière le volant ? C'est... terrifiant. Mais de quoi tu parles ? Eh bien, malheureusement, j'ai déjà eu l'occasion de voir Nocte au volant. Mais quel balance, celui-là ? T'as qu'à ouvrir un bouquin, t'auras moins peur comme ça. Peut-être, mais actuellement, il y a plus urgent à faire. La conduite de Nocte, le fond du... C'est ici. J'espère que c'est pas une blague. Vous ai-je déjà menti ? T'inspires pas tellement confiance. Ouais, t'as pas l'air très honnête. Salut à tous ! C'est moi, les gars. Vous pouvez m'ouvrir ? Quoi ? Ça a marché ? On ne me le dirait peut-être pas comme ça, mais j'ai un peu d'entregenre. Alors, heureux d'être venu jusqu'ici avec moi ? Pour la visite divine, c'est droit devant. Tu t'en vas ? Je vous ai amené jusqu'à l'Arkéen, comme je l'avais promis. Alors, portez-vous bien. J'en ai eu des types bizarres, mais lui... J'espère qu'on ne le reverra plus. Quand même. T'es un peu dur avec lui. En tout cas, il est calé en mythologie. Ouais, un peu trop, à mon goût. Allez, on continue notre chemin. On comprendra peut-être ce que cherche l'Empire. Vous pensez à la même chose que moi ? Je ne pensais pas trouver un tombeau royal ici. Ce serait dommage de passer à côté d'un pouvoir comme ça, non ? Ok, ça va, j'ai compris. Non, ça recommence ! Ou une énorme, lui ! Allez, vite ! On se tire ! Oh, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu !